Ok, nous voulons calculer l'intégrale entre 0 et racine de pi de x fois sinus x carré dx. Pour calculer cette intégrale, on peut se demander si un changement de variable va être utile, et si oui, quel changement de variable ? Dans ce cas-là, ce qu'on a envie de prendre, c'est x au carré, est égal à u. En général, on prend la fonction interne. Est-ce qu'on voit apparaître la dérivée de x au carré ? La dérivée de x au carré, c'est 2x, et je ne vois que x. Qu'à cela ne tienne, je peux très bien, devant le x, multiplier le x par quelque chose qui est égal à 1, et qui va me faire apparaître le 2x, c'est-à-dire 2 fois 1 demi. Je vais avoir l'intégrale entre 0 et racine de pi de 1 demi fois 2x sinus de x carré dx. Ça ne change strictement rien à mon intégrale, puisque 1 demi fois 2, ça fait 1, je n'ai donc pas changé la valeur. Et là, l'avantage, c'est que je vois 2x la dérivée de x carré. Et que donc, je vais pouvoir poser u égale x carré, dire que du sur dx, la dérivée de u par rapport à x, c'est 2x, et donc que du, c'est 2x dx. Et je vois apparaître donc mon 2x dx, je vois apparaître ce que je vais remplacer par du à l'intérieur de mon intégrale. Et je vais pouvoir réécrire cette intégrale en fonction de u, au lieu qu'elle soit en fonction de x, et en espérant pouvoir trouver une intégrale plus simple à calculer. Et donc, mon sinus x carré va se transformer en sinus de u. Mon 2x dx se transforme en du. Je vais avoir mon 1 demi qui va rester. Et mon intégrale ne va plus être entre 0 et racine de pi. Elle va être entre deux nouvelles bornes, qu'il faut que je calcule, parce qu'entre 0 et racine de pi, c'est en termes de x. Ça veut dire lorsque x varie de 0 à racine de pi. Mais lorsque x varie de 0 à racine de pi, dans quel intervalle varie u ? Eh bien, lorsque x est égal à 0, u c'est 0 au carré, c'est donc 0. Donc u aussi, lui, va partir de 0. Et pour évaluer la borne supérieure d'intégration, je vais faire la même chose avec racine de pi. Lorsque x est égal à racine de pi, à quoi est égal u ? u est égal à racine de pi au carré, c'est-à-dire que u est égal à pi. Donc mon intégrale, que je vais devoir calculer, ça va être l'intégrale, lorsque u est de u, pour u variant, pardon, de 0 jusqu'à pi, de 1 demi, de sinus de u du. Et ça, c'est une intégrale facile à calculer, parce que la fonction sinus, on connaît une de six primitives, et quand on multiplie par une constante 1 demi, il suffira de multiplier la primitive qu'on choisira par la constante 1 demi, et ça nous donnera le résultat. Eh bien, faisons-le. Une primitive de... Maintenant, quelle est la primitive que nous allons choisir de la fonction sinus u ? Quelles fonctions nous donnent comme dérivé sinus u ? Eh bien, vous savez... Eh bien, tu sais que quand tu dérives cosinus u, tu obtiens moins sinus u. Donc pour obtenir sinus u, il suffit de dériver moins cosinus u. Et donc moins cosinus u va être une primitive de sinus u, ça va être la primitive que je vais choisir. Donc entre crochets, je mets 1 demi, je n'oublie pas mon coefficient 1 demi, de moins cosinus u, pour u variant, entre 0 et pi. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire la différence entre ce qu'il y a dans les crochets évalués en pi, et ce qu'il y a dans les crochets évalués en 0. Donc c'est moins 1 demi de cosinus pi, moins moins 1 demi de cosinus 0. Et donc évaluons ceci. Cosinus pi, qu'est-ce que c'est ? Si je trace le cercle unité et que je repère pi sur le cercle unité, je vois que le cosinus, c'est l'abscisse, c'est moins 1. Et le cosinus de 0, c'est aussi l'abscisse du point qui correspond à un angle de 0 radiant. C'est donc 1. D'accord ? Donc, moins 1 demi de cosinus pi, c'est donc moins 1 demi de moins 1, c'est donc 1 demi. Moins moins, c'est-à-dire plus 1 demi de cosinus 0, c'est donc plus 1 demi fois 1, c'est donc plus 1 demi. Et j'obtiens comme résultat de mon calcul 1 demi plus 1 demi. Et 1 demi plus 1 demi, eh bien, il se trouve que ça fait 1. Donc toute cette grosse intégrale-là était égale à 1. 1 demi plus 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 1 demi